Bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre présence nombreuse ce matin. Ici, place de l'hôtel des villes, pour rendre hommage à Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty était assassiné près du collège de Conflans-Saint-Honorin où il enseignait l'histoire et la géographie victimes du terrorisme islamiste. Pour reprendre une phrase du président de la République, prononcée en hommage à Samuel Paty à la Sorbonne il y a tout juste un an, il fut tué parce qu'il incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe, la liberté qui se transmet et se perpétue à l'école. En France, les libertés de conscience et d'expression, ainsi que le principe de laïcité, ne sont pas négociables, tout particulièrement dans les écoles de la République. Rassemblés ce matin, nous voulons dire élus, présents, mais également représentants du monde de l'école, que nous ne l'oublions pas. Et au nom du conseil municipal et des chambériens, mais également d'autres communes qui sont représentées ici par leurs élus, je veux saluer le travail difficile et inlassable des enseignants, ils sont nombreux aujourd'hui, et leur dire qu'au-delà de notre reconnaissance légitime, nous ne pouvons accepter l'idée que le métier d'enseignant soit une fonction exercée au péril de sa vie. En l'honneur donc de Samuel Paty, qui aura lui payé de sa vie son attachement à ces valeurs indispensables, à la concorde de notre société, je vous propose que nous observions ensemble, tout simplement mais avec ferveur, une minute de silence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous.